Au détour d'un livre présente, les loyautés de Delphine de Vigan Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable, susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimute-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener pendant des années ? Une existence de dupes Théo est un garçon qui vit une semaine chez son père, une semaine chez sa mère, à l'école il est plutôt réservé, il n'a qu'un seul ami, Matisse, avec qui il boit plus que de raison en se cachant. Son institutrice le repère parmi les autres élèves, elle voit bien que celui-ci n'est pas un enfant heureux, qu'il se passe quelque chose. Ça lui rappelle un peu son histoire d'ailleurs, celle d'une enfant frappée par un père autoritaire. Mais Théo n'est pas comme elle, il est le fils de parents divorcés, d'une mère qui déteste son père et d'un père au chômage en proie à une dépression profonde. Hélène va tenter de réparer sa propre histoire en aidant Théo. Mais ne va-t-elle pas faire plus de mal ? Et que dire de Matisse, l'ami de Théo, de la mère de celui-ci, qui comprend que son mari n'est pas celui qu'elle a épousé ? Chacun des protagonistes va avoir alors une résonance particulière dans la vie des autres, directement par effet boule de neige. Delphine de Vigan, après son veste scélère d'après une histoire vraie, nous livre ici un roman ténu de 208 pages, bien écrit et facile à lire. Tour à tour, nous découvrons la vie de chacun, les difficultés, leurs pensées profondes. Tous sont liés par un fil que nous tisse Delphine de Vigan au fur et à mesure que la lecture s'égrène à la manière d'une toile d'araignée. Chacun voit, et nous aussi, le monde de ses personnages à travers le prisme des autres. Sans être un roman psychologique, c'est surtout la vie de Théo, enfant de divorcée, qui va avoir une incidence sur la vie des autres et ce jusqu'à la fin. La fin. Elle est justement problématique cette fin, car elle laisse en suspens une situation bien trop rapidement, non seulement celle de Théo, mais aussi celle des autres. Le lecteur est en attente et d'un coup l'auteur lui dit « Stop, voilà, c'est fini ! » Cela donne l'impression d'une série télé suspendue en plein milieu d'une diffusion sans résolution de l'énigme. Le regret se pose là. Delphine de Vigan conclut les loyautés bien trop tôt en nous disant « Allez, débrouillez-vous maintenant ! » Soit, c'est un parti pris, c'est un choix, mais c'est bien dommage, Madame de Vigan. Un livre en demi-teinte, donc, qu'il est quand même bon de lire, intéressant, bien construit, et avec une fin, qu'il manque de conclusion. À très bientôt pour une nouvelle critique chronique sur auditournaligre.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501